Salut à tous, c'est Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler de Don't Look Up ! Don't Look Up, c'est le nouveau long métrage de Adam McKay, le réalisateur des deux Ron Burgundy, The Big Short et dernièrement de Vice. Le film sort sur Netflix le 24 décembre et s'est mené par un casting 28 étoiles avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Pariana Grande, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Kate Blanchett, enfin je vais pas tous les citer parce que la vidéo durerait bien trop longtemps. Alors avant de vous faire un pitch rapide je voulais vous parler de la genèse du film parce qu'on peut dire que le film est tombé à pic et a été presque visionnaire sur la période pandémique qu'on vit depuis bientôt maintenant deux ans. On est à la moitié 2019 quand Adam McKay cherche une idée pour son nouveau long métrage en attendant que ses productions télévisées comme la série sur les Lakers voient le jour. C'est donc en lisant un livre intitulé La Terre Inhabitable Vivre avec 4 degrés de plus qu'il se lance dans l'écriture du film avec une idée originale de David Sirota, une comète fonce sur la terre et le monde entier s'en bat les steaks. Ainsi naît Don't Look Up ! Fin 2019 et le casting se forme début 2020 avec d'immenses stars partantes pour son nouveau délire dont Jennifer Lawrence qui est la première à accepter. Sauf qu'il y a un petit problème en mars 2020 et ben c'est l'arrivée d'un certain coronavirus. Immédiatement la production du film est donc repoussée et surtout McKay et ben il a l'impression que son scénario prend vie dans le monde réel à tel point qu'il doute de l'intérêt de son métrage et pense carrément à l'abandonner se disant qu'il n'a plus aucun sens. Et puis finalement à force de regarder la manière dont est gérée la pandémie sur les écrans de télé sur les chaînes d'information McKay décide de ne pas lâcher l'affaire et même d'aller encore plus loin dans la folie de son scénario tout en s'inspirant de la gestion du Covid pour que son récit soit encore plus pertinent. Et je vais être honnête avec vous pour moi c'est le meilleur cadeau de Noël qu'il pouvait nous offrir. Pour moi le huitième film d'Adam McKay c'est une énorme réussite. C'est incontestablement l'un des films les plus drôles que j'ai vu en 2021 tout en étant aussi l'un des plus déprimants. Avec The Big Short et Vice, Adam McKay l'avait déjà prouvé qu'il était capable de mêler avec habileté la pure comédie avec une bonne dose de drame mais je pense qu'il n'avait jamais vraiment dosé ce mélange aussi brillamment qu'avec Don't Look Up. Alors pour revenir sur l'histoire, dès les premières minutes on suit donc Kate Dibiaski, une jeune doctorante en astronomie qui est jouée par Jennifer Lawrence et son professeur le docteur Randall Mindy qui est joué par Leonardo DiCaprio. Elle, elle fait une découverte, une comète. Et lui voyant sa trouvaille, son professeur il s'amuse à estimer la trajectoire mais pas de chance d'après les calculs la comète elle se dirige vers la Terre. Et encore moins de chance avec ses 10 km de diamètre c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes et elle anéantira l'humanité dans six mois si elle n'est pas déviée de sa trajectoire. Alors conscient de la dangerosité les deux y préviennent très vite la NASA et ils se rendent à la Maison Blanche. Sauf que le rendez-vous avec la présidente des Etats-Unis qui est une sorte de mélange savoureux de Donald Trump dans le corps d'Hillary Clinton, même si on pense évidemment aussi à Sarah Palin, et bien il se transforme en véritable cauchemar puisque personne ne les prend au sérieux. Au contraire la présidente décide d'attendre de voir comment cela va évoluer alors que bon, a priori ça ne va pas beaucoup évoluer. Et Kate et Randall, ils sont complètement déboussoulés alors ils décident de faire fuiter l'information dans les médias mais évidemment ça ne va pas se passer comme prévu. Bon vous l'avez compris, à partir de là, le film s'ouvre grand les portes du burlesque, de la satire hilarante, grinçante et absolument jubilatoire tant l'imbécilité entourant les deux scientifiques devient un terrain de jeu comique infini pour Adam McKay. Et d'une certaine manière le film est presque une sorte de candine des temps modernes mais inversé, les ingénues n'étant pas les héros mais bien le monde qui les entoure. Adam McKay fonce à leur tête baissée et ne se refuse rien en décidant d'attaquer tout ce qui bouge au gré des rencontres de Kate et Randall. Évidemment, ça donne d'abord une critique acerbe de la politique américaine et notamment des leaders républicains. On pense évidemment tout le temps à Trump, ce qui entraîne des situations assez géniales où la présidente et son crétin du directeur du cabinet, qui est également son fils, au cas où on n'ait pas compris le clin d'oeil au clan Trump, décident d'abord de ne pas parler de la fin du monde jusqu'au moment où ça devient un atout pour sa campagne électorale évidemment. D'où une annonce lunaire de l'existence de la comète avec feu d'artifice à la gloire des États-Unis, cérémonie militaire, choix d'un héros de la nation raciste, etc, etc. Bon, c'est n'importe quoi quoi. À côté, le film s'aborde aussi la sphère médiatique et notamment les médias à la Fox News avec la matinale présentée par les personnages de Ken Blanchet et Tyler Perry en animateurs absolument insupportables. Et puis les réseaux sociaux en prennent également pour leur grade, tout comme les célébrités, les conspirationnistes, les populistes, les fous prophètes cachant leur dessin capitaliste. Ça donne d'ailleurs un des personnages les plus étranges du film, le milliardaire Peter Isherwell. C'est une sorte de mix entre Steve Jobs, Elon Musk et Jeff Bezos porté par Mack Rylance au regard complètement vide et qui garde aussi la voix et la posture de son personnage de Ready Player One. Ouais, vous verrez, c'est assez surprenant, mais en tout cas il représente parfaitement les puissants du monde qui trompent les petites gens crédules et influençables à l'image des parents de Kadhi Biaski justement qui croient plus aux paroles de ce businessman complètement fêlé que leurs propres filles scientifiques sur le danger de cette comète. Bref, on rit énormément de vendant le look-up, moi je m'ai pris un pied énorme et on pense aussi d'ailleurs au chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick, Docteur Folamour, mais en version écolo et en ayant eu un bébé avec idiocratie. Ou on pense aussi au nettoir de Sidney Lumet et sa grande critique des médias. À côté de tout le casting est complètement dingue, moi c'est DiCaprio qui m'a semblé vraiment au-dessus de la mêlée dans ce rôle à contre-courant de scientifique hyper anxieux. Et puis il y a Jennifer Lawrence aussi qui s'en sort très bien dans un rôle un peu plus en retrait et moins exploité, mais on y reviendra. Et parmi toutes les stars présentes dans le film, moi je dirais que Kate Blanchett et Mark Ryland se détachent, Jonah Ely, franchement il offre des répliques qui sont les plus teubées entendues cette année, et même Ariana Grande est superbe dans sa propre caricature. Tout ça pour dire que Don't Look Up est vraiment drôle, mais est-ce que c'est vraiment juste ça Don't Look Up ? Parce que bon, vous me direz qu'au fond les multiples critiques des politiciens, des réseaux sociaux, des médias, des conspirationnistes, des gars-femmes, ça n'a rien de franchement original, on est d'accord, même si le récit s'amuse délibérément à tout rendre excessif ici. Et que bon, si Don't Look Up c'est juste une comédie noire de plus, bah franchement c'est pas foufou. Mais c'est là justement que je vous dis de rester, parce que le nouveau film d'Adam Mackay s'il frappe fort, c'est dans sa capacité à complètement bousculer le code du genre, catastrophe derrière sa comédie noire. En à bourrir de la débilité des personnages et des sujets traités sans trop de subtilité dans Don't Look Up, le film est évidemment bien plus sérieux qu'il ne le prétend. Parmi les multiples critiques de la société, Don't Look Up évoque aussi en filigrane une injustice rarement traitée au cinéma, l'effacement historique des femmes. Pour preuve, le personnage de Jennifer Lawrence, elle est à l'origine de la découverte, le film s'ouvre sur elle, et elle finit pourtant par être presque effacée des médias au profit d'un homme, le personnage de DiCaprio, d'ailleurs surnommé sexy astronome sur les réseaux sociaux. Randall, donc DiCaprio, prend en effet la lumière involontairement, certes, mais sans jamais vraiment rechigner à recevoir les mérites de cette trouvaille, alors que de son côté, Kat Dibiaski subit toutes les critiques de cette découverte, et comme la comète porte son nom, elle emporte aussi le fardeau. Pour le coup, ça donne une autre valeur ajoutée au film que je n'attendais pas forcément au milieu de tous ces blagues comiques, etc., et qui marchent vraiment bien à une époque où les inégalités hommes-femmes sont toujours aussi grandes. Et puis évidemment, vous le saviez, derrière les multiples sujets politiques, sociaux, économiques, c'est surtout un message alarmant sur le monde qu'Adam McKay porte à l'écran. C'est ce qui en fait un film un peu plus intéressant que la simple comédie qu'il aurait pu être. On sent qu'il est décidé à ne plus simplement s'amuser et délirer avec des personnages comme ceux de Ron Burgundy, mais plutôt à transformer son talent de satiristes comme un moyen d'alerter le monde, ou d'au moins tenter de lui ouvrir les yeux. Ici, il n'est plus question de la guerre froide, pastichée ironiquement dans Docteur Folamour par Stanley Kubrick, mais bien de la crise environnementale, évidemment, couplée à l'incapacité des terriens à communiquer entre eux alors même qu'ils ont tout à leur disposition pour le faire. C'est ce qui fait la plus grande force du long métrage pour moi, le récit parvient à capter à merveille l'absurdité du monde, avant de nous plonger dans une atmosphère funeste et déprimante, nous posant des questions beaucoup plus profondes sur la nature humaine. A partir de quand le monde a décidé de ne plus croire les personnes qui ont travaillé toute leur vie à apprendre la vérité et à la transmettre ? A partir de quand le monde a décidé de détourner les yeux alors même que l'évidence est sous son nez ? A partir de quand les médias ont décidé de privilégier les petites polémiques comme la dispute amoureuse de deux stars du showbiz, aux réflexions sérieuses et primordiales comme l'arrivée d'une comète qui va détruire la Terre ? A partir de quand l'humain a décidé de tout exploiter pour devenir riche, quitte à en crever ? Et à partir de quand on a décidé de ne plus prendre nos responsabilités tout simplement. Dans son dernier tiers, on passe donc du rire à l'effroi dans Don't Look Up. Alors certes, je vais être honnête et vous avouez qu'il y a un gros ventre mou pour en arriver là. D'abord à cause du récit qui peine à avancer à un certain stade car il abat un peu vite ses cartes comiques dans sa première heure et souffre surtout de sous-intrigues un peu futiles avec le personnage de DiCaprio dans sa deuxième heure. Puis moi qui adore Vice et le sens du montage d'Anne Corwin, je trouve qu'ici le découpage est plus faible, capte avec moins de force l'extravagance des situations ou des personnages. Et puis si je trouve l'idée jolie d'utiliser par à coup des images de la nature, des animaux, des paysages, etc. pour illustrer la beauté du monde, c'est pas toujours hyper convaincant et certains diront peut-être même que ça fait un peu trop Tree of Life, même si c'est pas anodin puisque Anne Corwin c'est justement l'un des monteurs du film de Terrence Malick. Mais passer ce ventre mou qui ne m'a pas spécialement dérangé personnellement et que l'émotion pure et simple, voir les pleurs parce que ça devient assez émouvant, remplace les rires, le choc est bel et bien là. Car plus qu'un film catastrophe fictionnelle à la Armageddon, Deep Impact ou le jour d'après, Don't Look Up nous met un véritable percute quand il devient un véritable reflet de notre réalité. Le miroir d'une apocalypse vers laquelle on court tête baissée comme si on fonçait vers une mort certaine sans s'en préoccuper. Soit exactement ce qu'il se passe depuis des dizaines d'années dans notre monde avec la crise écologique. Alors si Don't Look Up a quelques défauts, pour moi sa puissance comique réaliste, elle met une grosse claque. Car je pense aussi que Don't Look Up a un rôle à jouer derrière ses rires et ses situations grotesques. Je ne suis pas vraiment de ceux qui pensent que des films sont nécessaires et globalement Don't Look Up n'en est pas un en tant que tel car je le trouve bien plus malin et pas moralisateur. Mais d'une certaine manière, si le parterre de stars présent dans le film et si la notoriété de Netflix, avec ses près de 220 millions d'abonnés, parviennent à éveiller quelques consciences dans le monde réel sur le message écologique avant qu'il ne soit trop tard, un peu comme essaye d'ailleurs de le faire la chanteuse Riley Berina, incarné par Ariana Grande dans le film avec son nom étant Just Look Up, je ne dirais pas non. Bref, voilà mon avis sur Don't Look Up qui, selon moi, fait un super film de Noël à voir en famille avec sa comédie noire complètement délirante d'un côté sur l'état de notre monde et sa réflexion plus sérieuse sur le mur dans lequel on fonce d'un autre côté. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de regarder Don't Look Up sur Netflix. Avant de terminer cette vidéo, un point important que je voulais aborder avec vous. Comme vous le savez, Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien pour vivre. Si vous voulez donc nous aider et que vous en avez les moyens, ce soutien passe par un abonnement que nous proposons sur le site Écran Large. Abonnement qui, en plus de nous aider, vous donne le droit à quelques privilèges comme celui d'accéder à des dossiers exclusifs particulièrement fouillés et excitants. Je vais vous donner deux exemples, le retour de notre bon Antoine Desru sur le premier Prédator ou encore le passionnant dossier sur le cinquième élément de Simon Rio récemment. Le lien vers l'abonnement est en description de cette vidéo. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à dire à quel point vous êtes d'accord avec mon avis ou pas d'accord. Et puis sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt sur Écran Large. Salut ! Stop !